Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing, unboxing de la hors-série numéro 6, si je m'en rappelle bien, avec le personnage de Wyplash, issu de la collection Marvel Eagle Moss, issu des films, avec le personnage de Wyplash dans Iron Man 2, incarné par Mickey Rourke, qui est un savant russe, qui veut justement rivaliser avec Iron Man et Tony Stark. Et en fin de compte, invente sa propre armure, avec ses propres connaissances, une armure qui était très bien faite, il faut reconnaître ce qu'il est, même si l'acteur Mickey Rourke ne m'avait pas réellement emballé sur le film. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était l'un des méchants les plus mytheux du MCU. Après, à côté de ça, je ne peux pas réellement lui en vouloir, parce qu'à ce qu'il paraît, il avait énormément travaillé sur ce rôle et sur son russe aussi, sa langue, la langue russe. Et, comment dire, visiblement, il n'a pas eu le temps qu'il souhaitait à l'écran, de façon à pouvoir mettre plus en évidence son personnage. Mais bon, n'empêche que l'armure était super bien réalisée, et je me fais un plaisir de l'avoir acheté et de l'ouvrir devant vous. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être terrible déjà de l'extérieur. Alors, comme d'habitude, vous avez le petit papier qui appeste de l'authenticité de votre figurine. On ouvre la scotch. Comme d'habitude, vous trouverez ça chez votre marchand de journaux, ou alors le commander sur le site Eagle Moss. Alors, voilà. C'est une réussite. Très très belle figurine. Super bien réalisée. Les petits aspects métalliques, là. Il y a énormément de détails sur la pièce. Elle est assez lourde. Et à l'échelle, elle a l'air d'être respectée. Et voilà, vous la trouvez à 24-25 euros sur le site ou chez votre bureau à liste. Avec les petits fouets, là, qui représentaient ces trucs de laser, là. Donc, bon, après, si effectivement j'ai une critique à formuler, ça sera évidemment ces fouets-là qui font plus proche de tuyaux d'arrosage que de fouets. Il faut dire ce qu'il y a. Ils ne sont pas hyper bien réussis, quoi. C'est déjà bien de les avoir fait, je vais aller jusqu'à dire. Et sinon, vous avez quand même une figurine extrêmement détaillée, super belle, quoi. Moi qui aime tout ce qui est robots, les armures d'Ironman et tout, celle-là me comble humblement. Elle est vraiment superbe. Elle est parfaite. Je la conseille, presque parfaite. Je la conseille à toutes les personnes qui aiment le perso parce que c'est un investissement intéressant. Vraiment une très belle pièce. Beaucoup de détails. Après, bon, niveau peinture, pas beaucoup de jeux, mais ce n'était pas un robot qui était très coloré non plus. Donc, c'est une peinture qui est assez uniforme. Mais la modélisation est terrible. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt, tout en n'oubliant pas de mettre des pouces bleus si vous aimez ou de vous abonner si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci.